Coucou tout le monde, salut les amis ! Alors aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour accueillir le message que tu as besoin d'entendre maintenant, un message important, un message puissant aussi parce que j'ai utilisé un oracle que j'aime beaucoup, l'oracle cosmique, guide d'accompagnement. Donc je fais vraiment le souhait que le message ou les messages, tu pourras faire plusieurs choix que tu vas capter dans cette vidéo, que tu vas entendre, non seulement vont résonner avec toi, mais vont vraiment t'accompagner sur ton chemin actuel. Voilà, parce que j'ai vraiment le sentiment que là, il y a des messages qui vont permettre un petit peu de t'orienter, de te conseiller, de te guider quoi, tout simplement. Donc juste avant de t'inviter à faire le choix, je vais te présenter les cartes et tu pourras faire un ou plusieurs choix. Je rappelle, encore une fois, c'est important qu'il y a une vidéo à regarder absolument, parce qu'il y a plein d'informations, notamment au début, qui sont très importantes. Donc je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas le redire ici, tu regarderas si tu veux, si tu n'es pas déjà fait, vidéo messages des anges. Tu peux regarder sur la chaîne, elle est sortie il n'y a pas longtemps, messages des anges, je mettrai peut-être un lien en haut à droite si tu veux trouver. Voilà, donc si tu le veux, de toute façon, tu tomberas dessus. Voilà, donc sans plus tarder, je vais te montrer les images. Et puis tu choisiras celui que tu veux. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, nous avons le choix numéro 3. Voilà, alors, je vais mettre ça là, parce que je vais commencer par le choix numéro 1, et dans tous les cas, en bas de la vidéo, ici, dans le volet d'informations, tu vas trouver le timing pour aller directement sur ton choix. Et voilà, d'autres informations aussi qui peuvent être utiles, notamment si tu souhaites me contacter en privé. Voilà, il y aura le lien vers mon site, que tu trouveras là aussi en bas de la vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Alors, c'est parti. Donc, choix numéro 1. Nous avons pour toi, cette belle image, l'intégrité. Alors, je vais d'abord dire ce que j'en sens intuitivement, et ensuite je te transmettrai directement le message, tu verras, qui est très fort, très puissant, du livret. Bon, ici, on parle d'intégrité, on te parle d'oser affirmer qui tu es, d'oser affirmer ce que tu ressens dans le cœur, ce que tu ressens qui te fait vibrer, et aussi l'inverse, ce qui ne te fait pas vibrer, ce qui ne résonne pas avec toi. Il est question ici de s'autoriser à être pleinement soi, oser aussi partager ce que tu penses, tu vois, on a le chakra du troisième oeil qui brille ici, ce que tu penses, ce que tu ressens, tes croyances aussi et tes valeurs. Tout ça, c'est hyper important, ok ? Oui, on te dit aussi de suivre ta propre guidance, actuellement, et surtout de ne pas écouter les autres, qui vont peut-être essayer de te dissuader, ou de te mettre dans un moule, ou de te dire tu n'es pas assez bon pour ci, non, ça ne serait pas bon pour toi, etc. C'est peut-être la société aussi, d'un point de vue général. Et surtout, il est question ici de croire en toi, de croire en ton potentiel. Moi, j'entends ici avec cette carte de l'intégrité, tu peux être qui tu veux. Tu peux être qui tu veux, et surtout, tu peux, tu as le droit, et on t'encourage à être toi, pleinement. On te dit aussi avec cet aigle en-dessus là, prends de la hauteur, prends de la hauteur par rapport, justement, aux avis des autres, par rapport peut-être à ce qui se passe aussi actuellement, dans le contexte, soit du pays dans lequel tu vis, ou même du village, ou de la ville, ou même du monde. Tu vois, c'est vraiment, voilà, élève-toi par la pensée, justement, par les croyances, les pensées que tu vas alimenter intérieurement, tu as la possibilité de prendre du détachement et de t'élever, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Dans tous les cas. Ça, tu en as besoin aussi, actuellement. Peut-être que c'est par rapport à une situation précise. Ouais. Ok. Je te transmets le message en complément, ici, avec l'intégrité. Les qualités de cette carte visent à rompre avec les habitudes et les schémas de pensée qui ne servent plus votre soi authentique. Des habitudes et des pensées qui vous font culpabiliser et vous sous-estimer. Ces schémas et émotions affaiblissent votre potentiel véritable. Cet affaiblissement est créé par l'ego. L'ego juge la part de vous qui vit dans le monde des schémas habituels et des jeux de l'esprit, créant des zones d'ombre. Plus il critique et juge cette ombre en vous, plus votre lumière divine diminue. Après une période d'attaque et de jugement constant, ça peut être, tu vois, aussi avec toi-même, je te parlais des autres, de ne pas suivre la vie des autres, mais ça peut être aussi avec toi-même. Et d'ailleurs, si tu, parenthèse, mais si à l'extérieur il y a ça, contre toi, c'est parce qu'à l'intérieur aussi, il y a d'une certaine manière ce jugement. Il n'y a pas cet amour en soi qui fait que, ben, voilà, on attire ce que l'on vibre aussi, donc, voilà, par la loi d'attraction, si, enfin voilà, je ne vais pas trop détailler parce que sinon ça va nous faire partir loin, mais tout simplement, sache que si toi, plus tu vas t'aimer et moins à l'extérieur, plus tu vas t'aimer vraiment, tu vois, mais voilà, ce n'est pas juste des mots, c'est plus tu vas le vivre, cet amour pour soi, plus tu vas être fier de la personne que tu es, authentique, que tu assumes qui tu es, et moins à l'extérieur, il va y avoir des personnes qui vont te critiquer ou qui vont venir te challenger, en fait, tu vois, un peu te titiller sur certains points. Donc, après une période d'attaque et de jugement constant, vous finissez épuisé et d'immuni. On fait tous des erreurs, et il nous arrive de dire ou de faire des choses que nous regrettons. Mais au lieu de critiquer et de juger cette ombre, envoyez amour, lumière et compassion à cette part de vous. Soyez tolérant avec cette zone ombragée. Chers amis, et admettez qu'elle est sombre pour une bonne raison. Avec amour, éclairez cette part en vous, et regardez vraiment quelle peur son tapis au centre. Considérez vos craintes avec compassion et compréhension. Aimez sans retenue tout ce qui a été blessé et meurtri. Reconnaissez maintenant la lumière qui est en vous, la pure essence divine qui circule à travers chacune de vos cellules. Souvenez-vous de votre véritable moi divin. Poursuivez votre route avec force, intégrité et vérité. Plus vous optez pour le chemin de la vérité et de l'intégrité, plus votre lumière brille et plus votre esprit deviendra puissant. Voilà. L'affirmation qui est associée à ce message, le mantra. Je suis un ou une, on va dire un pour le truc, ou plutôt, voilà, peu importe. Je suis une guerrière de l'amour. Avec intégrité, j'emprunte le chemin du courage et de la vérité. Voilà le petit mantra et le message du jour. J'espère que ça a résonné avec toi. Comme d'habitude, franchement, n'hésite pas à me partager tes ressentis. Surtout aussi partager autour de toi cette vidéo et les autres. Ça pourra aider les autres personnes, peut-être d'autres mondes. Comme toi, ça t'a aidé. Voilà. Je te souhaite le meilleur et je vais passer à la suite. Voilà. À bientôt. Alors, choix numéro 2. Tu as été attiré par cette carte. On nous dit, soyez calme. D'accord. Donc d'abord, je vais te dire ce qui me vient intuitivement et puis ensuite, je te partagerai le message. Tu verras assez riche du livret. Alors, on va, soyez calme. Mais en même temps, le message, il est clair. Tu as besoin ici de calme, de te poser. Il y a énormément d'agitation, tu vois. L'agitation, on la ressent à plusieurs niveaux. Déjà, la carte. On a les cheveux qui vont dans tous les sens. J'entends les cheveux en bataille. Il y a une bataille. C'est ça, c'est ça. Il y a une bataille. En plus, il y a le chiffre 5 qui me dit ça. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre parfois du changement, mais aussi des crises, des conflits, des difficultés. Parfois, on associe même le chiffre 5 au chiffre du chaos. Le chiffre 4 étant la stabilité. Le 5, c'est qu'il y a un élément qui vient perturber la stabilité du 4. D'accord ? Donc, je ne sais pas ce qui te perturbe en ce moment. Il y a quelque chose qui amène peut-être de la confusion, de l'excitation, de la colère. Voilà. On a beaucoup de frénésie aussi, tu vois. J'entends de ces mots-là. Frénésie, colère, peut-être frustration. On a le rouge. C'est le rouge qui me fait ressentir tout ça là. D'accord ? Ça va un peu dans tous les sens. Il y a vraiment une énergie ici de bataille. Il y a une bataille qui est en cours ici. Peut-être c'est avec toi-même. Peut-être c'est avec d'autres personnes. Peut-être c'est par rapport à une situation. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça prend beaucoup trop de place. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est ce qu'on te dit. Ça prend beaucoup trop de place dans ta vie, dans tes énergies. Et là, il y a juste besoin de calme. De lâcher prise. Parce que de toute façon, ce que j'entends, c'est que tous les efforts que tu pourrais faire actuellement vis-à-vis de ça, c'est pas que ça va servir à rien, mais limite, ça va pas forcément que faire du bien. Et c'est pas ça qui va amener la solution. Et c'est surtout pas ce dont tu as besoin, en fait. Tu vois, là, si on résume, admettons, t'es face à une problématique, qu'elle soit extérieure ou intérieure, que sais-je, t'es face à une problématique. Et bien, ce qui va t'aider, c'est pas de chercher à résoudre encore cette problématique, parce que j'entends qu'il y a trop de dispersion, mais c'est plutôt de poser, ramener le calme. Et bizarrement, en lâchant prise, en lâchant le contrôle ou d'essayer de maîtriser, et bien, peut-être que ça permettra justement à la vie de t'amener une solution naturellement. Tu vois, faire confiance à la vie, à tes guides, aux anges, peut-être, pour que, toi, tu leur remets, tu vois, tu leur remets entre leurs mains, afin que ça puisse se régler. Je sens que t'as besoin de ça, en fait. Et ce qui va t'aider, aussi, ça va être de t'ancrer. De t'ancrer... Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends l'ancrage, et j'entends aussi le fait d'aller vraiment écouter et vivre tes émotions pleinement. C'est-à-dire, tu vois, je te donne un exemple. Admettons, à un moment donné, tu vas te poser dans un endroit où t'es calme, justement, dans la forêt, par exemple, et tu sens qu'il y a de la colère, ou qu'il y a de la tristesse, peu importe ce que tu veux. Mais, en fait, là, vis-le, lâche-le pleinement. En étant bien ancré, tu vois, tu t'ancres dans ce moment-là, tu poses bien les pieds au sol, tu fais comme s'il y avait des racines au sol, et ensuite, tu expulses, tu exprimes tes émotions. Parce que c'est comme si tu allais t'en décharger. Voilà, c'est vraiment ce message que j'ai. Et on va voir, en complément, donc, le message pour toi. Tu prends ce qui résonne, bien sûr. « Soyez calme. Respirez. Trouvez le puits de tranquillité et de sérénité en vous. Il y a des moments où la vie paraît chaotique. » Tu vois, j'avais pas lu, hein, je savais pas du tout qu'il y avait ce mot, mais le chiffre 5, c'est ça. Chaotique. « Les circonstances et les relations vous éprouvent et vous défient à travers des émotions conflictuelles et des orages intérieurs. Parfois, vous éprouvez des émotions profondes et il se peut que vous les exprimiez par des accès de douleur et ou de rage intérieurs. Ressentez les émotions et tentez de comprendre ce qui en a émergé. Voyez ce qui est à l'origine de cette réaction. Il y aura toujours des orages qui éclateront, chers amis, puis ils passeront. Mais la façon dont vous réagirez fera toute la différence quant à l'intensité et à la durée de l'orage. C'est dans la tourmente, le stress, la pression que l'on peut voir qui vous êtes. Si vous réagissez avec colère et dépit, ne soyez pas découragé. Acceptez simplement que c'est là où vous en êtes. Soyez indulgent envers vous. Recentrez-vous afin d'explorer les méandres les plus profonds de votre moi caché. Trouvez les racines à l'origine de vos réactions et envoyez à cette partie de vous amour et compassion et sentez la lumière d'amour apaisante pénétrer dans tout votre être. Chers amis, vous êtes cet amour, cette paix et cette sérénité que vous recherchez. C'est vous. Sachez-le. Ressentez-le et soyez cela. Soyez la paix que les autres recherchent, la tranquillité dont les autres ont envie. Soyez la compassion dont les autres ont besoin. Dans ce calme, il y a la clarté et la paix. Allez de l'avant, cher ami, et soyez cette voix douce qui calme l'orage. Voilà, voilà. Bah écoute, on avait un très beau message. J'espère que ça a résonné. N'hésite pas, un petit pouce bleu pour m'encourager, me partager tes ressentis si tu le souhaites dans les commentaires et aussi si tu le souhaites, toujours librement, partagez autour de toi cette vidéo et les autres. Si ça t'a aidé, ça pourra aider d'autres personnes. Et c'est hyper important. Voilà. Donc, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Surtout, calme-toi, apaisse-toi. Voilà. Je pense que le message tombe à pic. J'entends d'ailleurs, après cette phase-là, que tu vis du 5, tu vas aller sur le 6, justement, chronologiquement, et tu vas voir que ça va, de toute façon, tu vas t'apaiser, et en fait, tu vas aller vers une... J'entends de l'harmonie. Voilà. Le mot qui me vient, moi, là, si on est dans le chaos, ou quelque chose d'un peu chaotique, un peu... Voilà. Ça chamboule peut-être... ta zone de confort, tes habitudes, etc. Eh bien, après, on va vers une forme d'harmonie pour toi. Petite prédiction de fin de tirage. Voilà. Donc, je te souhaite le meilleur, et je vais passer au troisième et dernier tirage. Alors, toi qui as fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a ? On a la force. J'adore le tigre. Très, très belle carte. Alors, on va commencer par intuitivement ce que je ressens, et puis, on complétera avec le message du livret. Tu prends, bien sûr, ce qui résonne avec toi. La force. Alors, ici, on parle de ta grande force intérieure. OK ? Tu as besoin d'aller puiser dans cette force. J'entends, ouais, que tu as vraiment besoin de... d'aller, comment dire... la chercher en toi. Elle est enfouie. Peut-être que tu as peur aussi de l'affirmer, de l'exposer. Tu as peur de ce que ça pourrait engendrer, par exemple, si tu laissais sortir certaines émotions, certaines pensées que tu as. Si tu osais, en fait... Peut-être la force, ça nous parle de courage. Si tu osais... Voilà. Être toi, eh bien, il y a peut-être une certaine peur, en effet, des réactions, de ce qu'on va en dire, du jugement des autres vis-à-vis de toi. Mais en fait, ici, dans cette vidéo, justement, là, ce qu'on te dit, c'est que non, ça ne sera pas le cas. N'aie pas peur, en fait. Voilà, on te dit n'aie pas peur. Et fais preuve de courage. Avec ce tigre aussi, mais moi, j'entends pour toi la force tranquille. Ne pas oublier que tu es la force tranquille. Parce qu'on a ce tigre, mais on a beaucoup de bleu. De bleu. Et en fait, ta grande force, c'est certainement ta capacité à être calme, à pouvoir communiquer calmement, à faire preuve de bienveillance aussi. Et ça, actuellement, c'est ce dont tu as besoin. Et c'est peut-être aussi ce dont d'autres personnes autour de toi, de ton entourage proche, ont besoin. Ont besoin que tu sois cette force tranquille, ce pilier, ce soutien, qui va apporter de l'écoute avant tout, peut-être des solutions aussi. Mais avec légèreté, avec fluidité. Pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose où on amène du mental, de la conceptualisation, de la conceptualisation, etc. On revient à l'essentiel, on revient au cœur. Je te parlais aussi qu'il y avait quelque chose peut-être à réveiller. Donc là, c'est pour certains. J'entends qu'il y a des potentiels, des capacités, des dons, comme je te disais, qui sont enfouis, qui sont peut-être inconscientes, et qui, là, aimeraient émerger. Il y a quelque chose à dévoiler, en fait. Alors, je vais te lire le message en compliment. Alors, cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage. Même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Tu vois, lucidité, empathie et compassion, là, c'est vraiment cette couleur bleue qui me le dit. Vos prières pour être... Voilà. Vos prières qui sont fortes ont été entendues. Libérez la crainte qui bloque la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, chers amis, les synchronicités et signes qui vous sont envoyés. Les professeurs spirituels de l'amour et de la lumière souhaitent seulement être au service du bien suprême pour tous. Vous apportez guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous. Tu vois, ce que vous possédez en vous. Il y a vraiment un truc. Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance. Dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force, vous devez accepter votre état. Vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. La seconde étape est l'abandon à la force vitale universelle de l'amour. Laissez la troisième étape, qui est le pouvoir, affluer naturellement ensuite dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérez votre foi. Être ce que vous êtes vraiment. Un guerrier spirituel conscient de sa liberté. Voilà. Très beau message. J'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas vraiment, surtout si c'est le cas, à me partager tes ressentis. Un petit pouce bleu et puis partager aussi autour de toi cette vidéo comme les autres. Ça pourra aider bien d'autres personnes. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut.